Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et quelque chose dont je ne vous parle pas assez à mon goût et pourtant que j'adore vraiment plus que le maquillage ou quoi c'est tout ce qui est vernis à ongles et nail art, donc l'art de se peindre les ongles on va dire et de faire un peu des trucs pas uniquement unis comme je porte aujourd'hui mais ça a un intérêt, je vous rassure aujourd'hui je porte un vernis simple tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer en même temps les techniques que j'utilise alors je ne suis pas exactement la championne dans toutes les techniques, je ne suis pas sûre de correctement les faire aujourd'hui parce que j'ai pas des masses de temps non plus mais du coup voilà, donc je vais vous présenter toutes les techniques de nail art que moi j'utilise et que j'apprécie et voilà donc on ne va absolument pas parler de water marble parce que je trouve que ça prend un temps fou, c'est beaucoup trop compliqué à faire, à se jeter là dedans en mode il faut un bol d'eau, il faut des vernis qui soient utiles et pratiques pour le water marble il faut à chaque fois enlever avec, il faut à chaque fois nettoyer l'eau en fait pour faire chaque doigt donc ça prend un temps fou je trouve donc c'est mort pour moi clairement c'est mort donc je commence tout simplement avec la technique du scotch, alors c'est très simple en fait vous prenez un tout petit bout de scotch, moi en général je le prends un peu plus grand, je le pose sur mon bureau et je le découpe au fur et à mesure et tout simplement en fait vous allez couper des morceaux et faire la partie que vous voulez sur votre ongle, donc par exemple moi je fais le plus simple, je coupe un tout petit bout voilà avec bien sûr la partie dentée et la partie droite j'utilise la partie droite pour faire la délimitation et donc par exemple sur mon ongle je vais, mettons vous pouvez le coller en travers, en droit, comme vous voulez mais personnellement j'aime bien le faire en diagonale en fait et ensuite vous venez tout simplement mettre votre vernis d'une autre couleur par dessus, vous enlevez le scotch et ça vous fait un premier nail art donc moi j'aime beaucoup cette technique parce que malgré le fait que ça prenne un peu de temps quand même, vous pouvez faire des choses plutôt sympathiques et plutôt originales et c'est vraiment quelque chose qu'on a tous chez soi, un ciseau, du scotch jusque là, tout va très bien donc voilà ça demande pas spécialement beaucoup de matériel, donc ça je trouve ça sympa et en plus vous pouvez vraiment faire des motifs un peu bizarres ou sinon vous pouvez faire des petits triangles, vous pouvez faire des fines bandes etc etc pour la catégorie fines bandes justement on a vraiment du scotch spécialisé nail art, donc moi je l'avais commandé en Chine ah c'est bizarre il a collé dans le plastique, que s'est-il passé d'où Jésus ? bref, ah mais c'est la galère là, voilà donc ça se présente comme ceci, c'est excessivement fin on se dit au départ ouais ça va être trop fin pour faire quoi que ce soit, ça va être une catastrophe et au final non pas du tout, ça fait vraiment des très jolis trucs donc il y a différents couleurs, là j'ai un espèce de orange, orange métal idée vous pouvez le poser sur l'ongle, découper l'excédent et laisser tel quel pour faire un effet ce que j'aime moins c'est que ça fait une épaisseur qui est moins jolie mais surtout en fait vous pouvez juste tout simplement poser votre bande vous pouvez en poser plusieurs c'est un scotch qui est plus fin, donc vraiment pour le nail art mais en plus de ça il colle un peu moins que le scotch classique on va dire donc il y a moins de risque que ça arrache la couche du dessous que vous avez posé si c'était vraiment pas assez sec moi ce que je fais en général c'est que vraiment quand je me pars dans un nail art en fait la veille au soir je fais ma base et mes deux couches ou une couche si le vernis est très opaque de base en fait pour avoir un vernis uni comme ceci et le lendemain je fais mon nail art au scotch pourquoi ? tout simplement parce que comme ça je suis absolument sûre que le vernis est bien sec et ne risque pas de s'enlever avec le scotch quand je retire le scotch et donc ce que j'aime bien faire avec ces scotches aussi très fins en fait c'est tout simplement les nail art de noël en fait avec vous savez genre les bases blanches avec plein de petites tris blanches sur rouge au final et du coup je trouve ça très beau et j'adore faire ce genre de truc l'avantage aussi c'est que vous pouvez le faire sur plein d'autres différentes couleurs et ça rend super super bien ensuite autre chose vraiment spécifique au nail art en fait tout simplement et bien ce sont les vernis à nail art donc là j'en ai un de chez Pegissage c'est l'une des rares marques qui je crois fait ce genre de vernis nail art spécifique vous le trouverez plus dans des marques spécialisées que des marques un peu plus classiques genre Kiko oublié c'est mort, Sephora pareil etc donc l'avantage en fait c'est qu'il y a des couleurs un peu plus spécifiques là par exemple j'ai du bronze métallisé j'en ai 3 de cette catégorie là ils sont tous les 3 métallisés donc je ne vous en présente qu'un mais en fait l'avantage c'est que vraiment la brosse est excessivement fine et donc vraiment ça peut vous permettre de faire un trait fin si vous êtes pas trop maladroite on va dire et que vous savez faire un trait droit tout simplement ou vous pouvez faire plein d'autres petites choses donc ça peut être très sympathique si vous pouvez faire des dessins à la main ou quoi c'est une excellente alternative je trouve donc voilà pour ça pareil catégorie nail art un peu qui se fait tout dans le vernis et bien il y a plusieurs vernis à effet moi j'en ai très peu parce que les vernis effets mat j'aime pas trop ça mais ça peut être très pratique pareil quand vous le faites avec des morceaux de scotch vous pouvez faire une partie sur une même couleur une partie mat, une partie lisse vernis on va dire et c'est très joli donc là j'ai 2 vernis magnétiques qui se présentent un petit peu différemment donc premièrement j'en ai un de chez Kiko qui est très classique en fait donc vous achetez le petit vernis magnétique comme ceci il y a une différence au niveau du packaging puisqu'on a un petit effet argenté sur le bouchon pour vraiment les reconnaître quand vous en avez plein et pareil vous achetez un petit aimant et chaque aimant a en général un motif défini et donc voilà souvent à savoir aussi ça peut être très pratique à savoir en fait c'est que potentiellement j'ai remarqué ça que le motif sur l'aimant est à peu près au même niveau que vraiment sur le scotch donc vous pouvez tenir le vernis enfin pardon vous pouvez tenir l'aimant comme ceci en fait et la poser juste après très près en fait de l'ongle après avoir mis le vernis il faut pas qu'il ait le temps de sécher donc je vous recommande de faire ça sur la deuxième couche et c'est juste absolument trop cool ça peut faire un effet très sympathique c'est l'un des nail arcs les plus rapides à faire puisque vous avez pas forcément besoin d'attendre un temps immense de séchage pour le faire donc ça c'est pratique donc je recommande et pareil j'en ai un autre de chez Essie j'aime beaucoup moins les vernis Essie mais alors celui-ci est particulier le désavantage c'est qu'on voit absolument pas le motif quand on achète le vernis en soi c'est à dire que là il fait un motif écaille mais en fait l'aimant est déjà intégré sur le bouchon du vernis donc ça c'est très pratique dans le sens où c'est un tout en un vous avez pas besoin d'acheter le vernis à part de l'aimant donc ça c'est cool après sachez qu'un vernis magnétique normalement fonctionne avec n'importe quel aimant que vous avez donc ça c'est aussi positif ensuite autre petit outil indispensable ou pas ça dépend en fait c'est le dotting tool alors c'est tout simplement une sorte de petit pinceau deux embouts comme ceci ou alors avec un seul embout mais en gros à la pointe vous avez une sorte de petit petit truc fin comme ceci métallique avec une petite boule au bout le mien est un peu sale mais bon peu importe et donc en gros ça vous permet de faire sur l'ongle des petits motifs ronds par exemple ou de tout simplement tirer une matière enfin bref ça peut être très pratique notamment sur du marble sec on va dire genre j'ai vu ça très récemment faudrait que j'essaye parce que peut-être ça peut me réconcilier avec les fesses c'est à dire que vous mettez une goutte de vernis et vous tirez la matière par dessus une autre où vous mettez deux gouttes de vernis de couleurs différentes et vous faites un motif ça peut être sympa à tester c'est le genre de petit outil qui est pas très cher normalement si vous l'achetez en ligne notamment sur AliExpress ou sur Amazon les prix seront beaucoup moins chers qu'en magasin notamment si vous allez chez Klairs ou quoi celui-ci vient de chez Klairs mais je trouve que c'est quand même plus cher et sur AliExpress les frais de porte sont souvent gratuits certes vous mettez presque un mois à recevoir les produits mais moi j'ai jamais eu de frais de douane ou quoi donc ça peut être vraiment une bonne alternative si vous êtes prêts à attendre autre technique de Nellart tout simplement c'est les stylos alors là j'ai deux stylos à french manucure de chez Etam c'est les french codes donc j'ai un noir et j'ai un blanc je les utilise pas pour faire des french manucure parce que c'est vraiment pas mon délire mais surtout en fait la pointe est plutôt pointe de stylo en fait pareil qu'avec un vernis à Nellart du coup vous pouvez faire des petits dessins à la main donc là les couleurs sont bien sûr beaucoup moins modifiables mais pareil sinon vous pouvez utiliser la technique de je prends un pinceau très fin et je le trempe dans un vernis à angle classique ça marche tout aussi bien mais c'est des techniques qui peuvent être utiles si vous êtes pas habitué ensuite on a la technique du pinceau éventail donc vous le mouillez ou alors vous le laissez tel quel s'il a très peu de poils en fait ça peut être pratique moi j'en cherche un justement qui a peu de poils si vous le mouillez généralement et bien vous prenez que la moitié du pinceau s'il est un peu large vous écartez un peu les poils vous allez tremper ça dans un vernis ou dans une petite goutte que vous avez mis à part d'une couleur différente de celui que vous avez déjà fait votre base avec et tout simplement vous allez passer sur l'ombre comme ceci vous allez effleurer vous pouvez faire ça dans les deux sens et ça fait des stris très fines très belles ça donne un effet fabuleux je trouve et c'est une petite technique plutôt originelle comparée aux autres mais je la trouve tout aussi efficace avant dernière technique et bien c'est celle des éponges alors moi c'est des éponges que j'ai qui viennent directement du site AliExpress donc que j'ai commandé en Chine que j'ai payé à peu près même pas 1€ pour le lot d'éponges que j'ai donc c'est très pratique et pas très cher donc je trouve ça sympathique l'avantage c'est que vous pouvez faire des dégradés vraiment facilement si vous voulez faire un dégradé multicolore arc-en-ciel ce que vous voulez c'est la meilleure technique je pense c'est à dire que vous mettez une couche de vernis en bas une autre de vernis en haut vous faites un petit peu tapoter sur une autre surface pour que ça fasse un peu un lien dégradé et ensuite vous venez tapoter la matière sur l'on vous pouvez repasser plusieurs fois c'est très pratique moi j'adore vraiment cette technique bien sûr ça salit l'éponge mais vous pouvez la réutiliser sur les mêmes couleurs à après pareil vous avez l'éponge côté large, côté fin vous pouvez faire différentes choses ça peut être tout aussi bien c'est à vous de voir avec votre imagination ce que vous voulez en faire ça demande un peu plus de matériel mais ça reste tout aussi simple et au final ça revient pas très cher donc c'est quand même très pratique le gros désavantage de cette technique et bien c'est que bien sûr ça va salir un peu plus les bords de l'ongle donc pour pallier à ça soit vous avez des espèces de petits gels que vous pouvez mettre en fait c'est un peu comme du silicone que vous venez retirer ensuite vous protégez votre ongle avant de faire ça et ensuite vous enlevez quand c'est sec mais moi j'aime pas trop cette technique donc ce que j'utilise en fait tout simplement et bien c'est soit des cotons de cige avec du dissolvant soit tout simplement un stylo dissolvant celui-ci vient de chez Kiko vous pouvez le retrouver très facilement c'est le nail polish correcteur pen en fait et vous avez d'un côté votre mine imbibée de dissolvant donc vous pouvez juste passer c'est très pratique aussi pour faire les bords si vous avez dépassé avec votre vernis ou quoi c'est un indispensable selon moi quand on fait du nail art et pareil vous avez d'autres petites mines propres de rechange de l'autre côté et donc c'est quand même très pratique je trouve et vous pouvez l'utiliser donc plusieurs fois pour finir cette vidéo j'ai envie de vous parler de quelques accessoires qui me sont plutôt utiles donc et répondre à quelques questions donc premièrement le vernis que je porte sur mes ongles actuellement c'est le Barefoot in Barcelona de Hopi c'est mes vernis préférés je les aime beaucoup et je déteste les vernis ici tout simplement parce que je trouve qu'ils font sur moi des petites bulles donc ils ont tendance à buller c'est à dire que normalement ça se fait qu'entre votre ongle est pas lisse ou pas complètement propre moi ça me le fait quoi que je puisse faire alors que les Hopi Aï les Kikou ou quoi ça ne me fait jamais rien de plus donc c'est pour ça que je déteste la marque Essie mais certains l'adorent et voilà c'est tout c'est comme ça malheureusement mes ongles ne le supportent pas la formulation donc voilà pour la couleur que je porte actuellement les deux petites choses qui peuvent être très pratiques quand vous êtes une collectionneuse de vernis à ongles c'est souvent avec le temps ils ont tendance à sécher et donc moi j'ai un diluant pour vernis qui vient de chez Kikou en fait c'est une petite pipette comme ceci en fait c'est très peu rempli d'ailleurs j'ai l'impression que vous le payez très cher pour ce que c'est je trouve et donc en fait quand vous retournez au-dessus d'un vernis qui est un peu sec et bien ça va le diluer vous mélangez et du coup ça va un peu rattraper votre vernis donc ça c'est cool si vous en avez des dizaines et des dizaines et enfin pour moi un énorme indispensable que j'utilise quotidiennement depuis des années maintenant et rien ne l'a détrôné c'est la base 3 in shine de chez Kikou c'est nail care c'est un base coat et un top coat donc ça c'est très pratique puisque vous n'avez pas besoin d'avoir deux tubes différents pour faire le départ et la fin de votre ongle il tient excessivement bien je trouve qu'il fait durer beaucoup plus mes vernis dans le temps et en plus de ça il les rend très brillant donc vraiment c'est un top absolu et enfin pour finir je vous donne une petite astuce si comme moi vous avez 15 000 vernis et que vous avez du mal à choisir plutôt que de tous les regarder comme ça de tous les sortir moi j'ai investi dans une petite roue comme ceci alors il en existe différents formats vous avez les formats roues moi j'ai préféré les trucs vraiment comme ceci on retrouve les mêmes en magasin pour les swatchs de vernis en ongles par exemple tout simplement parce que comme ceci vous pouvez vraiment voir l'effet que donnent vos vernis donc bien sûr vous les achetez pas comme ça tel quel moi je l'ai acheté en Chine vous avez une petite vis comme ceci sur laquelle vous venez mettre des petites choses plastifiées comme ceci donc je les ai reçues tel quel vers un stachet plastique ce qui est très pratique et donc au départ c'est transparent comme ceci vous appliquez une à deux couches de vernis pour voir vraiment l'effet que ça va donner et pareil vous mettez la référence avec un feutre indélébile sur la barquette enfin sur la barquette sur n'importe quoi sur le petit plastique à côté et comme ça ça vous fait à la fin ce genre de petites choses donc je trouve ça très pratique pour voir les couleurs que vous possédez notamment vous voyez vraiment très facilement quel genre de couleurs vous avez l'habitude de porter quelles sont les couleurs qui composent votre collection c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous aura aidé ou quoi moi c'est vraiment ma grosse passion mon gros délire le vernis à ongles donc voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous ciao ciao